Musique Jeudi 18 avril à Tuamassn, les habitants du quartier de Bévouj, des quartiers 2171 et 2173, avancent bien difficilement dans cette ruelle qui dessert leur quartier. Les quartiers sont toujours sous les eaux. Une situation qui dure depuis février aux grands dames des habitants. Sur la voie principale, la situation est similaire. Les cyclopous et véhicules ont aussi du mal à avancer. Une situation difficile à vivre au quotidien selon les habitants, non seulement sur le plan sanitaire, mais également économique. Les habitants le concèdent eux-mêmes. Si l'eau a autant de mal à se retirer, c'est parce que des habitations ont été bâties sur les canaux d'évacuation. Depuis le début des intempéries, la commune effectue aussi des travaux d'évacuation d'eau, mais a du mal à suivre face à l'immensité de la tâche. Le canal de Pangalane, qui autrefois servait également d'évacuation, est aussi totalement obstrué, notamment par les ordures. Le président de la République de Passage à Tuamassn a annoncé un vaste plan de dragage du canal afin d'en finir avec les inondations récurrentes dans la deuxième ville du pays. Pour le dragage du canal, l'État a fait venir la drague de Mahanour. La drague, opérée par l'agence portuaire maritime et fluviale, est prévue entrée en action dès ce lundi.